Dans cette vidéo, on va aborder et définir la notion de pression partielle d'un gaz et voir ce que dit la loi de Dalton. Imaginons une enceinte fermée dans laquelle il y a un mélange de gaz. Donc je vais placer ici des molécules, blanche pour le gaz numéro 1, rose pour le gaz numéro 2 et bleu pour le gaz numéro 3. Pas forcément le même nombre pour chaque gaz, il y a un mélange des trois gaz dans ce récipient. Et évidemment, les molécules de gaz ne sont pas tracées à l'échelle. On a constaté que la pression exercée par ce mélange de gaz, donc la force exercée sur les parois de l'enceinte par les molécules qui cognent les parois parce qu'elles vont dans tous les sens, cette pression est égale à la somme des pressions que chaque gaz exercerait s'il était seul. Donc si on a trois enceintes, toutes identiques à la première, même volume, même température, et qui contiennent chacune un des gaz avec la même quantité de molécules que dans le mélange, donc j'en trace trois blanches dans la première enceinte, deux roses dans la deuxième et quatre bleus dans la troisième, eh bien la pression dans l'enceinte 1, on l'appelle P1, la pression partielle du gaz 1. C'est celle qu'il exerce s'il est seul dans cette enceinte. Et donc on constate que la pression du mélange, qu'on appelle P total, c'est égale à la somme de P1, P2 et P3, la somme des pressions partielles. Ça, c'est la loi de Dalton. Bien sûr, il peut y avoir plus que trois gaz dans l'enceinte, mais il faut bien s'arrêter un moment. Alors on va montrer mathématiquement pourquoi c'est vrai. On va utiliser la loi des gaz parfaits, PV égale NRT. La pression fois le volume de l'enceinte vaut le nombre de mols de gaz présente fois la constante des gaz fois la température en Kelvin. Isolons P en divisant des deux côtés par V. P, c'est NRT sur V. Et on va utiliser cette relation pour chacune de nos enceintes. On remplace chacune des pressions, P total, P1, P2, P3, par son expression en fonction de NRT et V. Dans le mélange, on a un volume V, une température T et le nombre de mols de gaz, c'est-à-dire la somme des nombres de mols du gaz 1, du gaz 2, du gaz 3. Au total, j'ai ici 3 plus 2 plus 4, donc j'ai 9 molécules qui sont représentées. Donc, P total, c'est n total fois RT sur V. Dans la première enceinte, on a le même volume V, la même température T, mais le nombre de mols de gaz responsable de la pression P1, c'est n1 seulement, le nombre de mols du gaz 1. On a donc P1 égale n1 fois RT sur V. Pareil pour la deuxième et la troisième enceintes. P2, c'est n2 fois RT sur V et P3, c'est n3 fois RT sur V. Remplaçons maintenant les pressions par leur expression dans la loi. On a n total fois RT sur V égale P1, donc n1 fois RT sur V, plus P2, donc n2 fois RT sur V, plus P3, donc n3 fois RT sur V. Encore une fois, la loi ne limite pas le nombre de gaz. On pourrait encore continuer ici. Mais en tout cas, vu la définition de la pression partielle, on a le même volume pour tous les termes et la même température, puisqu'on dit que la pression partielle, c'est celle que le gaz exercerait s'il était seul dans cette enceinte, donc à cette température-là et dans ce volume-là. On peut clairement simplifier toute notre expression par RT sur V, qui est en facteur de chaque terme. Factorisons d'abord, et le second membre devient RT sur V fois n1 pour le premier terme, plus n2 pour le deuxième terme, plus n3 pour le troisième terme, plus encore si on a d'autres termes, et on divise les deux membres par RT sur V. Et que nous reste-t-il ? À gauche, on a n total, et à droite, on a n1 plus n2 plus n3 plus... Bref, la somme des môles de gaz. Eh bien, c'est vrai, le nombre total de môles de gaz dans l'enceinte, c'est la somme des môles de chaque gaz. La loi de Dalton n'est qu'une autre manière d'écrire cette évidence. En multipliant chaque terme par RT sur V, on passe des nombres de môles aux pressions partielles. Donc cette loi, c'est de la logique, et elle se base sur la correspondance entre le nombre de môles et la pression partielle. Cette même logique permet de répondre à d'autres questions. Par exemple, comment trouver la pression partielle due à un gaz dans une enceinte qui contient un mélange ? Imaginons que nous avons dans le mélange une pression totale de 4 atmosphères. P total égale 4 atmosphères. Et on sait qu'on a 8 môles d'un mélange de gaz, donc n total égale 8. Et on nous demande la pression partielle du gaz numéro 3, sachant qu'il y a 2 môles de ce gaz dans l'enceinte. Donc n3 égale 2, et P3 est notre inconnu. Essaye de résoudre cela toi-même. Fais pause sur la vidéo. Alors, pour résoudre ça, on écrit le rapport des pressions, P3 sur P total, et on utilise la loi des gaz. Donc P3, c'est N3 fois RT sur V, et P total, c'est N total fois RT sur V. Pour le calcul de P3 et pour le calcul de P total, on a la même enceinte, donc le même volume et la même température. On peut donc simplifier par RT sur V, voilà, et on obtient P3 sur P total égale N3 sur N total. N3 sur N total, ça s'appelle la fraction molaire du gaz 3. Il n'y a pas d'unité puisque ce sont des môles divisés par des môles. Tu rencontreras encore cette fraction molaire dans d'autres chapitres. On multiplie encore les deux membres par P total et on voit que P3 sera exprimé dans les mêmes unités que P total. Il n'y a plus qu'à remplacer les valeurs. N3, c'est 2, N total, c'est 8, et P total, c'est 4 atmosphères. La fraction molaire du gaz 3, c'est 1 quart et on obtient P3 qui vaut 1 quart de 4 atmosphères, donc 1 atmosphère. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?